Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes actuellement le 11 décembre. On a filmé une petite partie de vidéo hier, donc je vais vous montrer ça maintenant. Faites pas gaffe à ma tête parce que j'étais très fatiguée. Bon, nous revenons des courses, un peu de shopping, enfin un peu beaucoup de choses. Je vous avoue, on s'est un peu lâchés aujourd'hui. Mais faites vraiment pas attention à ma tête, c'est une catastrophe. J'ai des boutons partout, c'est la période de règles. Je vais vous mettre sur le fameux trépied qui est hyper bien. Grimbergen. Il est 20h mon coeur, un peu plus. On s'est lâchés les enfants. Bon, on a fait pas mal de petites courses, entre guillemets les petites. Parce qu'en fait, dans les prochaines vidéos, je pense que ça va être l'une des prochaines que vous allez voir. On va faire des petits biscuits de Noël et tout. On va faire aussi des macarons. On va faire pas mal de petites pâtisseries. Et en fait, je n'ai strictement rien en vrai matos de pâtisserie parce que j'ai des fouets, des choses comme ça. Mais il me les a pétées. Enfin, tout a pété en fait. Parce que c'était de la merde, c'était de l'action. Donc ça a pas tenu. Donc je n'avais pas de matos pour faire ma pâtisserie. Je n'avais pas de matières premières. Je n'avais rien du tout. Et donc, on est allé à Alice Delis à Thiers. Je m'en ai déjà parlé, je crois, sur Instagram où, en fait, on a vu Thomas. C'est quand je vous ai montré les casseroles, je crois. Ouais, c'est ça. Donc on a vu Thomas et tout. On nous a bien conseillé encore une fois. Franchement, au top ce mec. Donc je vais vous montrer ce qu'on a pris à Alice Delis. Alors, donc là, il y a un mongonnet. Il y a aussi des œufs. Rien à voir. Ah, Alice Delis, on en a eu pour 250 €. Ça fait mal au cœur, mais bon. Donc j'ai pris... C'est mon copain qui a un peu choisi tout ça. De la poudre d'amande fine. Alors, au niveau des prix, si je retrouve à Bélila. Donc la poudre d'amande, il y a 500 g, ça coûte 12 €. Je ne vais pas le répéter, mais je trouve ça extrêmement cher. C'est pas la personne qui a voulu prendre de la poudre d'amande à Alice Delis. C'est monsieur. Bref, c'est de la poudre d'amande extra fine. Donc c'est bien pour tout ce qui est pâte sablée, etc. Donc si vous ne connaissez pas Alice Delis, c'est un magasin que vous pourrez retrouver à Tieviloche, par exemple. En gros, ils vendent du matos pour les professionnels, genre des couteaux professionnels, etc. Mais pour les particuliers. Ensuite, il y a du sucre glace. Le sucre glace coûtait 3,49 €. C'est 1 kg, je crois. On a pris un fouet. Le fouet coûte... Ça me fait du mal à chaque fois d'annoncer les prix. En inox à 18,39 €. En gros, les fils qui sont en fer, ils vont jusque dans le manche, ils font tout le tour. Oui. Donc en fait, chaque fil, c'est un truc en entier. Donc ça, c'est un fil en tout. Ça, c'est un fil qui fait tout le tour. J'ai pris ensuite du glaçage. J'en avais déjà pris plein, mais j'ai repris du glaçage. Je pense que j'en ai dans l'autre sac. Donc du glaçage bleu. C'est directement en tube. Donc en fait, il faut juste le mettre dans de l'eau chaude pour que ça soit un peu plus liquide. Moi, je préfère les tubes que les poudres ou je ne sais quoi parce que c'est plus précis en tube, je trouve. Le glaçage, je crois que c'est dans les 3 €. Le petit truc comme ça, la petite douille, c'est pour les macarons. Parce que j'en avais, mais ils n'étaient pas assez gros. Donc on en a repris. C'était 2,89 €. Ça, j'ai trop kiffé. C'était le dernier et je trouve que c'est trop 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 beau. C'est vraiment spécial Noël. Donc c'est des petites décorations, des sucres en fait de Noël. Donc vous avez des sapins. Ça, je trouve ça trop bien. Des sapins, des étoiles, des petits sucres d'orge et tout. Franchement, trop beau. Je pense qu'avec les décorations, ça va faire joli. Donc ça, par contre, c'était pas si cher que ça, je trouve. C'était 3,49 €. Je ne trouve pas vraiment très cher parce qu'à Carrefour, un pot comme ça avec juste des billes blanches, c'était 5 balles. Et là, je me suis dit waouh ! Plus d'autres glaçages. Donc du glaçage marron. Peut-être pour le... Vous savez tout ce qui est pied du sapin ou je sais pas quoi. Enfin, on verra du glaçage marron. Et j'ai repris du glaçage rouge parce que je me suis dit au cas où. Ensuite, j'ai pris un rouleau à pâtisserie parce que je n'en ai pas. Et faire ça avec une bouteille, franchement, ça me... Je voulais vraiment un bon rouleau à pâtisserie. Donc vous avez des cercles en fait. Ça, c'est hyper pratique pour l'épaisseur de la pâte. Donc franchement, j'aime bien un peu s'il y a des petites mesures et tout. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est un investissement. Ça coûte quand même 35 euros. Je vais me goûter avec moi au thé. Je vais au thé. Chocolat au thé. C'est trop bon le thé. Si vous allez à Jeff de Bruges, prenez ça. Goûtez. C'est super bon. C'est au thé. C'est pour ça que quand elle m'a dit que c'était au thé, que j'ai pris direct le chocolat au thé, c'est trop bon. C'est plein de saveurs. C'est super bon. Et ça, par contre, c'est ce qui a vraiment coûté cher. Je trouve... Ouais, c'était quand même assez cher. J'en avais vu vraiment beaucoup, beaucoup. Mais je ne sais pas si sur l'espace, je peux le retrouver. Donc c'est un emporte-pien en forme de cadeau. Oh, c'est joli avec les lumières. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a ça ici. Donc c'est pour faire les petites marques dans la pâte sablée. Je trouve ça vachement bien. Donc ça, c'était 4 euros. Ça coûte très cher, ça, par contre. Et sinon, j'en avais vu un autre. Donc ça, ça coûte 6 euros. Et elle est marquée Christmas. Mais il y a aussi un autre truc qui s'appelle Oho. Je ne l'ai pas pris parce que c'était 6 euros. C'était beaucoup trop cher. Mais il y avait aussi des sucre torges. Pour le moment, elles sont super jolies. Les gars, elle achète ça pour l'instant, mais elle va finir par me faire des bites en gâteau. J'en ai déjà fait une de quiquette. Vous l'avez vu sur Instagram, j'ai fait une quiquette. Donc voilà, j'ai pris ça parce que je trouve... Enfin, je ne sais pas si je l'ai retrouvé sur Aliexpress et je ne savais même pas si j'allais le recevoir assez rapidement. Donc vu que j'en ai besoin pour la semaine prochaine, j'ai pris ça. Je trouve ça super joli. Ils en font plein, même pour pas de Noël, genre plein avec marqué Love, avec des sucettes, des cupcakes. Vraiment, ils sont super jolis. Donc si vous voulez des emporte-pièces, après, il faut avoir du budget parce que vraiment, ça... Ensuite, on a pris du chocolat de couverture ivoire. Donc ce genre de choses, on ne les trouve pas forcément dans des grands supermarchés, je crois. Enfin, en tout cas, je n'en ai jamais vu. Donc c'est biologique pour faire tenir la génoise ou je ne sais pas quoi, la praline ou je ne sais pas quoi. Enfin, je n'ai rien compris. De toute façon, c'est lui qui va faire les macarons parce que moi, les macarons... Et il a pris aussi des blancs d'œufs en poudre. Donc ça, encore une fois, je ne sais pas si on le retrouve en grande surface. Mais en tout cas, Alice Delice, il y en a. Et comme il n'y a que Alice Delice qui est proche de chez nous pour pouvoir faire nos petits achats comme ça, on achète chez eux. Tout ça ne m'a pas coûté 249 euros. J'ai acheté un couteau à mon copain. Ça fait depuis qu'on est ensemble que tu m'en parles. Donc c'est un couteau comme ceci. Donc c'est un japonais ? C'est un japonisant. Moi, je n'y connais rien, les gars. Donc c'est de la marque Global. C'est un damas ? C'est pas un damas. Donc c'est ce couteau-là. Donc il y a des trous ici. C'est pas mal pour tout ce qu'il y a appel d'air. Au moins, les légumes ne collent pas quand on veut les couper très finement. Il peut faire poisson, légumes, viande. Il peut tout faire. Il est assez costaud et très léger. Franchement, hyper léger et hyper coupant. Ça coupe mes poils quoi. Ça lui coupe ses poils. Genre, tu prends un poil et c'est bon. Ça ne plie pas le poil. Genre, ça le coupe. Genre, c'est fou. Ouais, pareil que le rasoir, c'est ça. Je pourrais t'épiler. Ah ! Ça va faire mal à la chnecasse. Donc voilà, ça coûtait quand même 125 euros ce couteau-là. Les casserages ou les couteaux et tout, il en veut à chaque fois. Il m'en parle. Il regarde et tout. Mais jamais il ose sauter le pas. Genre, il a un blocage. Il se dit peut-être, ouais, il y aura peut-être mieux. Parce que ce n'est pas un univers que je maîtrise à la perfection et totalement. On est passé aussi à un Nespresso. Zonbussi qui avait l'épine. Elle était toute neuve en plus. Les gens, ils sont super sympas. Donc on a voulu tester une édition, nouvelle édition. Je ne sais pas, une édition limitée. Si elle est limitée, l'édition, non. Celle-là. Celle-là ? Donc c'est la verte. Je ne connais pas. On ne s'y connaît pas trop en café. Je ne sais pas. Ouais, c'est un truc qui m'intéresserait à avoir mis. Ouais, moi aussi. C'est marqué en italien. Je n'ai pas d'accent italien. C'est Torta di Nocciole Flavor. Quoi ? Ensuite, on a pris un truc, c'était hyper intéressant. C'est le Cocoa Truffle. C'est truc chocolat. On a trop hâte de tester ça aussi. Et ça, c'est Barista Création Vanilla Eclair. Donc ça, la vanille. Écoutez, on va trop tester. Ça va hyper bon. On a pris aussi pas mal de petits balotins à Jeff de Bruges. Donc ça, c'est pas mal pour les cadeaux de Noël. Donc il a pris ça. Mon copain, il a acheté ça. On a acheté du foie gras. Là, c'était de base 30€. Là, c'était 21€. On s'est pris aussi un petit balotin pour nous. Donc les balotins, c'est 11,70€. 250g. Prenez ça pour Noël, si vous n'avez pas dit des cadeaux. Ensuite, on a pris... Ça, c'était vachement intéressant. Je vous montre des trucs intéressants parce que sinon, les courses, c'est pas intéressant. Tout ça de Kaki, devinez le prix. Trop cher. C'est dégueulasse. Je vous laisse en commentaire deviner. Donc ça, ça coûte 7€ et on a 18€. Donc je trouve ça vraiment pas très cher. Voilà pour cette première partie de vlog. Je vous retrouve dans quelques instants. Donc là, il est actuellement 13h... Je pense même 14h. 14h04 ! Oh, puis on est en retard. Si ma sœur, elle est disponible parce que là, il y a un mec chez elle pour lui réparer ses volets, Dès que c'est fini, on va essayer d'aller à Costco parce que j'ai vraiment besoin d'y aller pour acheter les cadeaux de Noël parce que sinon, je peux pas y aller après. C'est pas possible. Donc j'essaye de tout commencer dans cette journée-là parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire cette semaine. J'ai plein de partiels, encore une fois. Il faut que je révise un max parce que le niveau est très élevé et en plus, c'est QCM à point négatif. Donc c'est un peu chaud quand même, on va pas se mentir. Donc c'est parti, let's go ! On y go ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! C'est parti 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 ! Ça passe pas dans le four ! Non mais t'as vu la taille du portail ! Oh ! 12 kilos ! Nous revenons, on vient de Thiers Village et donc de Costco donc on a pris ma soeur en chemin pour aller à Costco. Y'avait personne à Costco, c'était génial parce qu'il pleuvait comme pas possible. Donc j'ai pris deux fois des cannes parce que avec mon copain on adore ça. Donc on a pris... Alors faites attention aux dates de péremption. Il y en avait que c'était jusqu'au 14-12 ou 25 ou je ne sais quoi. Nous on était dans le fond, on a vu jusqu'au 19-01. Donc faites attention à ça. On a pris aussi des petites gaufrettes comme ceci pour nous. Ensuite on a pris du pain, du pain qu'on doit faire cuire. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je ne sais plus compter, 6 pour 2,39 euros. Ça c'est 8 euros, ça c'est 8 euros, ça c'est 7 euros, un truc comme ça. C'est autour de ce prix-là. J'ai pris des myrtilles, celles qui avaient bien tenues dans le temps. Donc c'est des myrtilles, elles coûtent 4 euros. Et franchement c'est hyper bien pour tout ce qui est porridge. Parce qu'on a du porridge avec ma muesli. Et le porridge de nature, je n'aime pas. Donc moi j'aime bien avec des vrais fruits comme ça. Ensuite j'ai pris des framboises. Il y avait aussi des mûres, mais elles n'étaient pas très très belles. Ensuite on a pris des panna cotta. C'est de base un peu plus de 2,40 les deux de base. Là c'était 6 euros les 6. Donc c'était un petit peu moins cher que si on les prenait à Carrefour. Ça coûte très très cher ce genre de choses. Donc j'aimerais bien en faire une moi-même. Mais là je trouvais ça assez cool. J'ai pris ensuite des cookies. Ça c'est vraiment un incontournable. Donc c'est ces cookies-là. Il y en a, je ne sais pas combien, mais il y en a beaucoup à 7 euros. 24 cookies. C'est énorme. Ensuite on a vu tout ce qui est les cibles et tout arbres verts. Donc ils en font. Le problème c'est que je trouve que c'est à peu près le même prix qu'à Carrefour. Donc je n'ai pas envie de me prendre un gros gros bidon. Donc là j'ai juste pris de l'assouplissant pour tester. Parce que c'est, il n'y a pas d'allergène cutanée. Moi je suis très allergique à des choses cheloues. Donc j'ai pris ça, on va tester. Donc c'est 202 lavages. L'autre c'était 145 lavages pour 23 euros. Et donc en gros c'était 4,60 euros le litre. Sauf qu'à Carrefour je crois que c'était 4,50 euros. Tout comme ça. Enfin je me souviens avoir dit ça dans une vidéo. Ensuite ça c'est quelque chose que vous devez tester tous et toutes. On a un jarret de porc. Ah oui ceux qui ne mangent pas de porc, pas de viande. Mais franchement je crois que c'est l'une de mes viandes préférées. Ça coûte 15 euros. Un pour deux parce que c'est pas un par personne. Je préfère le préciser. Ah oui oui c'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc c'est super bon. C'est un peu comme du... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Putain comment ça s'appelle ? Je mange tout le temps ça chez ma grand-mère. C'est plus du tout le nom. Je suis désolée. On a pris aussi du lait. On a pris aussi du Lipton Ice. C'était très très bon la dernière fois. Il n'était pas très cher. Il était à 7 euros. Et j'ai repris des Tropicana avec pulpe. Donc c'est 1,44€ le litre. Quand il n'y a pas de promotion à Carrefour ça vaut le coup de le prendre à Costco. Ensuite on est allé à Action. J'ai repris un coussin pour mettre ma thé d'oreiller. Et j'ai pris aussi des petits biscuits. Je les prends chaque année ceux-là. Ils sont tellement tellement bons. Genre c'est pas très très cher. En tout on a payé 2 euros quelque chose. Les petits trucs là. Et le coussin. Donc vraiment pas trop cher. Super bon. On a déjà entamé comme vous pouvez le voir. Ah oui on est allé aussi à Ikea. Et on a trouvé ça. Donc c'est une planche à découper en chêne. Donc il manquait l'emballage. Donc au lieu de 23 c'était 13,79€. Donc c'est une planche à découper que tu peux mettre sur l'évier. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a un petit rebord ici. Et c'est en chêne. Et je le trouve trop 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 beau. Donc moi je mets ce genre de petits biscuits dans un petit coupé. Le Père Noël. Je fais ça chaque année en fait. Je mets tous les petits biscuits dedans. C'est trop trop bon. Et on est pas mal. Petit biscuit. Petit jarret. Birdy tu descends. Descends. Merci. Petit hamburger au jarret. Avec un autre petit morceau. On va se regarder une petite série. Oh c'est trop beau. On vient de se laver. On vient de faire le soin etc. On s'est fait un petit thé. On va aller se regarder le jeu de la dame sur Netflix. Dans notre e-mail. Donc je vais vous reprendre demain pour la suite du vlog. Je pense que ça va être un long vlog. Demain on va faire l'emballage et tout. Des cadeaux de Noël. Parce que je pense que je les ai tous. Et je vais passer aussi à Jeff de Bruges je pense. Pour acheter aussi des chocolats. Voilà. Nous sommes le lendemain. C'était cette tasse là. Je voulais vous montrer la dernière fois. Dans je sais plus quelle vidéo. Je crois que c'est l'ancienne vidéo. En fait c'est une tasse que j'ai acheté sur Aliexpress. Donc c'est à double fond. Et c'est super bien. J'ai acheté la même en poule petit. Et franchement on adore. On trouve ça super bien. Parce qu'au moins quand c'est chaud. Bah on sent pas la chaleur en fait. Ça nous crame pas les doigts. Donc ça c'est vachement bien. Donc là je vais me faire un café. Enfin un grand 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 café. Et je vais utiliser le café Vanilla. Ah il est super bon. J'ai fait des bêtises. Il est super bon avec le lait. Mon petit café il est prêt. Donc en fait à chaque utilisation. Faut laver le truc. En fait c'est normal. Faut tout en laver. Sinon bah ça l'abîme. Et voilà. Sinon y'a pas vraiment d'entretien pour ce genre de café. J'aime beaucoup trop. Donc pour le petit déjeuner. On va partir sur une banane qui est bio je crois. Il me semblait. Oui. Et un petit cookie qui vient de chez Costco. Qui est hyper bon. Il y a ça qui est partout parce que il s'est passé un truc hier. On a changé la litière. La litière. Le grain en fait. De la litière. Et le truc c'est que le sac action était défectueux. Donc en fait on a mis la litière. Et quand on a soulevé le sac. C'était ouvert de deux côtés. Donc on a dû tout ramasser à la pelle et tout. Donc j'ai tout désinfecté. Et en fait y'a plein de gens qui m'ont dit. Ouais elle est trop haute et tout. Il a pas envie de tomber dans son caca. D'ailleurs il y a du caca. Ca veut dire que c'est cool. Bah en fait y'a un cache les amis. Mais y'a un cache au dessus. Donc il va ici sur ce petit cache. Ensuite il descend tranquillement. Et après il remonte comme ça. Y'a tous les grains qui se remettent dans la litière. C'est hyper pratique. C'est le principe de la litière. Mais la litière n'est pas genre comme ça. Sans le cache. Je suis pas sadomaso non plus. Mais ouais. Je vous dirai des nouvelles si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas c'est pas le bac à litière ni l'endroit. Parce que ça fait depuis qu'on a arrivé ici qu'on l'a mis là. Et le bac à litière ça fait depuis qu'on l'a. Il l'avait alors qu'il avait genre 5-6 mois. Donc vraiment c'est pas le bac. Au contraire il aime bien ça les bacs comme ça. Alors que les bacs en cloche là vous savez. Les bacs normaux. Il est pas très adeptes parce que pousser une porte déjà il a du mal. Alors me pousser un petit clapet c'est pas possible pour Prince. Enfin c'est vraiment un prince hein. Faut vraiment lui montrer l'accompagner. Alors que là t'as un trou t'y vas tu vois. Et on est allé voir aussi la vétérinaire. Parce qu'elle avait un petit problème aux yeux. Et on lui a parlé de ça en fait. Du fait qu'il faisait caca de notre lit etc. Et on lui a demandé si c'était parce qu'il était pas stérilisé. Si ceci si cela. Donc en fait elle nous a dit que c'était pas du tout le fait qu'il soit pas stérilisé. Donc c'était quoi aussi. Si c'était pas forcément la litière le bac. Elle pensait que c'était plus le grain de la litière. Parce que certains chats sont plus adeptes de la végétale ou de la minérale. Ou de la... Enfin voilà. Il faut trouver la litière pour lui. Enfin sauf que nous on teste beaucoup de litière pour voir un peu ce qui est mieux pour nous. Enfin j'avais pas pensé qu'un chat il aimait bien forcément une telle marque de litière. Donc on va tester la minérale. Parce que c'est celle qu'on utilise d'habitude. Normalement y'a pas de soucis. On teste la minérale et j'espère que ça va fonctionner. Bon. Je vous ai pas repris depuis donc ce matin vers 10h. Donc pendant 3h j'étais en train de chiller dans mon lit. J'avais trop envie de rester posée dans mon lit en train de regarder des vidéos YouTube et tout. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 3h. J'ai rattrapé quasiment tout mon retard au niveau des vidéos YouTube. Je devais acheter des vêtements pour mon commun parce qu'en fait il a pas beaucoup de vêtements. Toujours les mêmes. Genre il doit tourner 3 t-shirts ou 4 t-shirts. Enfin il a quasiment rien en vêtements. Donc bah je lui ai pris des petits vêtements dont je suis passée chez New Yorker. Donc pour ça ceux qui savent pas y'a New Yorker qui a ouvert à Belleépine. Moi j'ai allé à Crème Limpicette. C'est un très très bon magasin. C'est comme New Look si vous voulez. C'est un peu dans le même style. Les prêts sont abordables. Enfin voilà. Il y a des fois de la belle qualité ou de la mauvaise qualité. C'est là où j'achète tout le temps mes t-shirts de Noël. Vous savez tous les petits t-shirts et tout. Je vous les ai déjà montré. Je les achète là-bas. C'est à des prix comme Pinky, Jennifer, New Look. Enfin voilà des prix comme ça. Donc bref je suis passée chez New Yorker pour acheter des t-shirts à mon copain. Je suis passée aussi à Primark donc je vais vous montrer tout ça. Putain j'ai oublié les étiquettes. Un birdie je suis conne. J'ai oublié d'acheter les étiquettes. Les étiquettes pour les cadeaux. Je crois que j'ai une petite idée pour remplacer les étiquettes. Ouais j'ai une petite idée. Donc chez New Yorker j'en ai eu pour 15,98€. J'ai pris seulement 2 t-shirts. Alors j'ai pris un t-shirt long à mon copain parce que les t-shirts courts ça lui va pas je trouve. Je trouve que le long lui va beaucoup mieux. Bon vous verrez un mais c'est un t-shirt vraiment basique du L. J'espère que ça lui ira. Donc franchement c'est de la bonne qualité. Je trouve que c'est vachement bien. Et j'en ai pris un autre d'une autre qualité. Un peu style je dirais pas lin mais entre le coton et le lin. Donc c'est un t-shirt blanc. Celui-ci il coûtait 10€. L'autre il coûtait 6€. Ah merde il y a du fond de teint. Et j'ai pas mis de fond de teint. Bon je le laverais dans tous les cas mais c'est chiant d'acheter un vêtement déjà seul. Je l'ai pas vu. En plus je crois que c'était le dernier. Donc j'ai du pas le voir. Donc là c'est toujours du L. Et en fait la matière elle est comme ça. Je sais pas si vous voyez. Ouais vous voyez bien. Et je pense que ça peut être pas mal. C'est assez épais. Comme il met jamais de pull. Il a tout le temps chaud. Mais c'est bizarre les gens qui se maquillent, qui se lavent pas les mains après. Qui vont au shopping sans se laver les mains. Déjà quand tu rentres tu mets du gel. Donc ça enlève un peu le make-up. Bah non. Ensuite à Primark. Comme vous pouvez le voir il a plu beaucoup. Donc j'ai galéré sur le chemin du retour. Donc à Primark j'en ai pour 59€. J'ai pris pas mal de choses quand même. Des choses qu'il lui fallait parce que il a vraiment rien. J'ai pris des petites chaussettes à 3€. Taille 43-47. Donc c'est des chaussettes comme ça. Enfin vraiment des basiques. J'ai pris que des basiques. Je lui ai pris aussi une super belle chemise. Il me semble qu'il en a une comme ça. Mais il me semble que oui. Donc il essaiera il verra. Donc c'est une chemise en 100% coton. Donc c'est de la bonne qualité. Elle m'a coûté 10€. C'est vraiment pas cher je trouve pour du coton. Et le col est comme ça. Moi j'appelle ça un col cuisinier. Je trouve que ça lui va super bien ce genre de col. Parce qu'en fait on va chez mon père. On va chez mon père pour Noël pendant quelques jours. Et je voudrais qu'il ait quand même des habits. Parce qu'à la maison ils traînent souvent en vieux t-shirt ou caleçon etc. Et donc chez mon père il va pas être comme ça. Ensuite j'ai pris une super belle chemise aussi en 100% coton. Taille XL. Après je prends toujours une taille au dessus. Pour les mecs. Parce que je trouve ça taille super mal pour les mecs. Donc j'ai pris ça. C'est pour peut-être le repas de Noël ou autre je sais pas. 100% coton aussi pareil. C'est en slim. Et voilà très belle chemise. Il le faisait aussi en col cuisinier. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais il y avait plus la taille. Donc j'ai pris en taille XL. On verra si ça lui va. Ensuite. Tu buvais mon coeur. Tu sais que ça m'avait manqué dans la vidéo. Que tu boives pendant que je parle. Ensuite à Primark j'ai pris des petits t-shirts basiques. Vraiment les basiques à Primark. Par contre ça tient pas très très longtemps je vous avoue. Ça a rétréci au lavage. On va dire ça comme ça. Je trouve que c'est pas de la folle qualité. Ça coûte pas cher. Et il nous fallait absolument des t-shirts. Et franchement avec tout le budget passé dans les cadeaux de Noël. Donc on s'est dit vas-y on va prendre ça. J'ai pris ça. Ça coûte 4€. Donc c'est un t-shirt blanc vraiment basique. Donc c'est un petit polo comme ceci. Donc c'est très fin. Le tissu est très très fin. Je pense pas qu'il va aimer. Je sais pas. On verra. Après je pense qu'il aimera pas. Il va essayer ça ce soir. Un polo blanc. J'ai pris aussi un t-shirt gris 2,50€. Très élastique. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Après j'espère qu'il sera pas trop trop court. Parce que c'est vraiment le problème là-bas. C'est que les t-shirts sont courts je trouve. C'est pour ça que je les prends à chaque fois des longues. Et il en est pris un en noir. Vraiment un basique 4€. Un t-shirt noir basique. Et je lui ai pris aussi enfin. Il le voulait. Enfin je sais pas si c'est ça qu'il voulait. Mais il voulait un pyjama pilou-pilou. Comme les miens. Ouais 17€ c'est assez cher tout de même. Donc c'est un pyjama pilou-pilou. Il se présente comme ça. Voilà vous avez le haut et le bas. Et tout est pilou-pilou. Donc ça c'est super cool. C'est super doux. Donc je sais pas s'il va aimer. J'ai pris en taille L. Il y avait plus de XL. Il y avait plus rien. C'était un peu la galère. Mais je pense que c'est un peu élastique. Donc ça lui ira. Il va essayer encore une fois. Comme sur mon père il fait assez froid. C'est du carrelage et tout au sol. Je lui ai pris des chaussons. Donc des chaussons comme ça. Fourrés. J'ai pris vraiment les plus basiques. Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup beaucoup. Avec des prix beaucoup plus réduits. Mais la qualité était vraiment pas folle. Et je sais pas s'il va aimer cet effet là. Il va dire peut-être que c'est vieux. Mais moi je trouve ça hyper stylé. En plus ça c'est mout mout. Et ça m'a coûté 5 euros. J'ai pris en 46-47. Il a d'énormes pieds. Je sais pas si ça va rentrer. J'espère qu'en tout cas ça lui plaire. J'espère que le pyjama va lui plaire. Que ça va lui aller. Bon monsieur a essayé les chaussons. Ça lui va. Il aime bien. Sinon bah tout ça. Quasiment tout ce que je vous ai montré dans le haul Primark. Bah ne lui va pas. Ou n'aime pas. Mais surtout ne lui va pas. Et comme il n'y a pas de taille au dessus. Bah je suis dégue. Donc on a gardé que les chaussettes. Voilà super. Le t-shirt qui vient de chez New Yorker. Le blanc était un peu trop petit. Donc je pense que je vais lui reprendre des t-shirts comme ça. Même si c'est 10 balles. Là on a gardé quand même un t-shirt de chez Primark. Pour qu'il chill au cas où il coûte 4 euros. Bon voilà. Et il y a aussi cette chemise là. Qui était vachement bien sur lui. Sauf que. Je sais pas. Si je retrouve un XXL. Peut-être que je lui ferais essayer. Mais elle fait vraiment trop belle la chemise. Donc voilà ce que je garde. Elle c'est vraiment cascouille. Et donc il m'a acheté ça mon copain. Je sais pas si vous connaissez. En gros c'est un peu comme les Lilo. Donc tu mets la plante dedans. Tu mets de l'eau tout autour. Le pot va s'imprégner de dos. Et comme ça t'as pas besoin d'arroser ta plante et tout. Tu trouves ça moche. Bah c'est pas joli hors de fou. C'est terre cuite. Mais franchement ça peut être pas mal. Bah oui moi je vois bien une belle phytonia. Une belle piléa. Un gros truc là. Donc voilà il m'a pris ça. Donc on mettra une petite plante à l'intérieur. Mais voilà. Donc on va passer au cadeau de Noël. On va tout emballer. Juste pour vous montrer un petit truc. Pour les attestations. Moi ce que je fais c'est que je le remplis directement sur l'iPad. Donc je mets l'heure etc à la main. Et je fais une petite signature juste en dessous. Et en gros bah après je fais exporter. Et je me l'envoie sur mon téléphone. Et comme ça j'ai mon attestation de manière électronique sur mon téléphone. Donc je trouve ça beaucoup mieux que de l'imprimer à chaque fois. C'est hyper chiant. Donc voilà comment je fais. Pour ceux qui ont un iPad. Voilà comment vous pouvez faire. C'est beaucoup plus simple. Économique. Écologique. Bref c'est beaucoup mieux. Et j'ai pas envie de télécharger cette application là moi. Personnellement c'est pas trop mon délire. Bon en fait je suis en train de regarder depuis tout à l'heure pour mon idée. Pour mettre à la place cette étiquette. Donc en fait je vais imprimer des photos des personnes concernées extrêmement fichas. Genre des photos qu'il ne faut pas sortir tu vois le jour de Noël. Mais que ma personne va sortir parce qu'elle adore toute la merde. En fait ça va être des photos de par exemple si c'est mon père. Bah je vais mettre une photo de mon père avec une tête très 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 avantageuse pour lui. Enfin des choses comme ça. Donc je vais faire ça. Là je suis en train de chercher les photos et tout qui sont un peu compromettantes. Et je vais les imprimer et je vais les mettre enfin je vais les coller sur le paquet. Et voilà donc comme ça ça va être beaucoup plus rigolo que de mettre juste pour papa, de Elisa. Enfin c'est un peu nul. J'ai emballé mes cadeaux donc j'ai pris ça à action. Je n'aime pas du tout ce paquet cadeau là parce que ça ne tient jamais. C'est de la merde et tout mais il n'y avait que ça. On fait comme on peut. Enfin voilà. Et si vous n'avez pas de paquet cadeau vous pouvez utiliser le sac Primark. Ça fait office aussi le paquet cadeau. C'est pas mal. Comme idée. Ah tchiquette ! Ça fait longtemps que t'es pas allé boire dis donc. Mon vauveur regardez moi ça. Elle a maigri de fouverdi. Je suis trop contente puisqu'avant on faisait 4,8 kg. Je pense qu'elle a dû perdre au moins 1 kg. Parce qu'à la dernière fois qu'on était chez Veto elle avait perdu 800 g quand même. C'est trop trop bien. Donc maintenant je sens ses os, je sens sa peau et tout. Alors qu'avant il y avait quand même une bonne couche de graisse dessus. Donc c'est vraiment cool. Elle est un peu plus dynamique et tout. Franchement je suis trop contente qu'elle ait perdu du poids. Bah oui mon amour. Donc on a juste ajusté son alimentation. Je lui ai donné un petit peu moins que d'habitude. Enfin c'est Veto qui nous a dit de prendre telle quantité pour telle croquette et tout. Donc on a fait ça. Ah tchiquette ! Bah oui mon amour. On va emballer les cadeaux. Parce que toi aussi tu auras des cadeaux. Parce que Papa Noël il a dit qu'il t'amènerait des petits cadeaux mon coeur. Bah oui. Pour aller j'emballe tout ça je vous mets devant. Vous voyez ça typiquement j'arrive pas à bien plier mon papier cadeau et tout. Genre c'est une catastrophe. J'ai du mal. Genre ça se plie pas. Et c'est pour ça que je déteste ce genre de paquet cadeau parce que c'est une catastrophe. Ah oui. Petite info pour ceux qui regardent mes vidéos qui font partie de ma famille. Ne regardez pas la suite. Bien évidemment il y a vos cadeaux de Noël. Comme je les connais je vais faire plein de coupures au montage pour pas qu'on voit vos cadeaux de Noël. Parce que je sais qu'ils regardent mes vidéos en scrètes. Donc ça serait nul du gâcher la surprise. Donc je vais avoir pas mal de boulot au montage. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la curiosité de notre famille ? Haha vous voyez pas hein. J'ai eu. 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 J'ai eu un peu chelou. Sauf que j'avais pas assez d'agrafe. Donc j'ai fini au scotch. C'est hyper galère à faire. Comme j'ai pas de ruban, j'ai utilisé l'autre face en fait du papier cadeau pour faire un espèce de petit nœud. Je pense que ça peut faire avec les chutes que j'ai. J'ai eu. 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 Donc là je suis en train d'emballer les conneries de Patrick, ce contre-plongé est magnifique, vraiment. Donc les conneries de Patrick, si vous ne connaissez pas ce que c'est, pour ceux qui ne sont jamais venus sur ma chaîne, chaque année, enfin chaque année ça fait depuis que mon père est en retraite, donc ça va se faire 2-3 ans, et bien mon père il nous offre des conneries à Noël, mais des conneries, vraiment, genre des trucs qui viennent d'Ali Express, et il faut deviner ce que c'est, ça peut être des choses utiles comme pas du tout utiles. Donc cette année j'ai voulu concurrencer mon père, qui est Patrick, ça peut être comme ça, et je vais faire mes conneries à moi, donc on va voir qui aura les meilleures conneries à Noël, j'ai trop trop hâte, parce que vraiment cette année je me suis surpassée, j'ai trouvé des choses, mes pépites, il y a des trucs qui sont arrivés, il y a encore eu deux commandes que j'attends, avec des conneries de Patrick, on est actuellement le 12 décembre, il me reste 8 jours pour les récessionner, parce qu'on part le 21, donc j'espère qu'ils vont arriver très rapidement. Je suis en train de faire des petites conneries comme ça, donc ça c'est une connerie de Patrick, j'aime trop. Donc j'ai fini d'emballer les cadeaux, donc j'ai fait des cadeaux à tous mes proches, 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 donc je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup, mais c'est des petits cadeaux, c'est sympa et tout, de toute façon nous quand on fête Noël, on ne fête pas Noël pour les cadeaux, on fête Noël pour être ensemble et pour partager un bon moment, parce que beaucoup de gens sont un peu vicieux, vicelards, etc, et veulent à tout prix des beaux cadeaux, etc, mais nous dans la famille on s'en fout un peu, on s'achète des conneries de Patrick, voilà, des petites conneries de Patrick, en me disant que j'avais un colis qui m'attendait au bureau de poste, comme le samedi c'est fermé, dimanche c'est fermé, donc ce sera lundi que j'irai les chercher, j'espère que c'est les conneries de Patrick, je croise les doigts. Et là en fait j'ai des livres que j'avais dans ma bibliothèque, que je vais offrir à ma fiole et à mon neveu, comme ça ils auront des livres et au moins c'est à moindre coût, c'est recyclé au lieu d'acheter du neuf, au moins on a des livres qui datent d'il y a longtemps, mais qui sont toujours aussi beaux, qui sont toujours vraiment bien en fait, donc au moins ça reste dans la famille. Ouh il n'y a plus de lumière là, oulala, et donc là ce que je vais faire c'est que je vais imprimer les photos des personnes, c'est peut-être un peu mieux, peut-être pas, non je ne sais pas où vous posez, voilà, je suis orange, là je vais imprimer les photos des gens, donc je vais faire une espèce de collage, je vais imprimer des photos en tout petit dans une seule feuille, comme ça je ne vais pas gâcher de feuilles, avec mon père, ma belle-mère, ma soeur, mon beau-père, ma belle-mère, mon autre belle-mère, donc la mère de mon copain, donc j'en ai trouvé quand même pas mal, je vais toutes les mettre sur une seule feuille, je vais imprimer ça, je vais coller ça, et voilà après j'aurai fini les cadeaux je pense. Ils ont vite fait les genres de photos que je vais prendre, donc là il y a mon père en dessous de ma main, et en fait il avait un panier de baskets qu'il avait acheté sur je ne sais où pour mettre sur sa tête, et en gros il fallait mettre des paniers avec ça, donc voilà j'ai aimé mettre ce genre de photos un peu rigolotes et tout. Je viens de voir que j'avais oublié quelques cadeaux qui étaient sur mon bureau, donc il faut que je les emballe, il faut que je vois combien de cadeaux les gens ils ont, combien de conneries de Patrick aussi, parce qu'en fait pour les conneries de Patrick je vais mettre une photo très petite, donc j'espère que la qualité va être bien, on croise les doigts. Je suis en train de regarder les conneries de Patrick que j'ai commandé, donc il y en a un qui vient seulement de partir de Hong Kong hier, donc ça va être un peu short, après il n'y a que deux conneries de Patrick dans ce lot là, donc ça va. Moi c'est plus l'autre commande de Shein, où il y a plusieurs conneries de Patrick, il y en a un, deux, trois, je dirais même un quatrième, je ne sais pas si je me le garde pour moi, parce qu'il est vraiment pas mal. Oh la vache, il y en a un qui est vraiment pas mal, il faut vraiment que je le reçoive, parce qu'il est pépite ce truc. Donc j'ai trop trop hâte de les recevoir, donc il faut que j'imprime un peu plus de photos de ce que je vois. Il y en a un pour mon père, putain mon père il en a tellement de conneries de Patrick. Ça va être drôle. Oh mon dieu j'adore, ah putain j'ai oublié les animaux, je m'adore. Donc en fait j'ai adapté les photos, alors là c'est une photo pour le petit truc, pour que ça rentre bien. Donc moi je le colle directement dessus. Je trouve que c'est une bonne idée pour, après c'est un peu plus coûteux pour les gens qui ont une imprimante et tout. Ça change quoi des petites étiquettes basiques qu'on voit tout le temps. Donc allez on continue. Bon j'ai fini mes paquets cadeaux, j'ai tout mis ça dedans. Donc c'est le sac que je vous ai présenté à la fin dans le shopping de Noël, quand j'ai fait les cadeaux de Noël, quand je suis acheté les cadeaux de Noël. Donc j'ai acheté ça à Maison du Monde, ils vont mettre tous les cadeaux. Et je trouve que ça va vraiment beaucoup plus pratique pour transporter. Et très joli je trouve. Donc après hop tu resserres et ça te fait un beau gros sac de Noël. Donc il y a beaucoup de cadeaux, je suis super contente. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadeaux à récupérer. Vous pouvez voir j'ai fait du petit découpage. Bon écoutez il est actuellement 17h30. Je vais... Il y a des gens qui s'énervent sur mon groupe de Noël. Parce qu'en face on a fait un groupe de Noël, où en gros, pour les caissiers, dès qu'on n'a pas de prix sur une boule, on envoie la boule au vendeur pour qu'il puisse nous donner le code. Et il y en a plein qui répondent pas. Donc il y a un de mes collègues qui fait Allô il y a du monde s'il vous plaît ! Je suis morte. C'est ce que je disais. Donc moi je travaille plus le samedi pour l'instant, parce que j'ai des cours le matin comme vous pouvez le savoir. Enfin je sais pas si vous le savez, mais j'ai des cours avec ma fac. J'ai des TD des fois l'après-midi, le samedi après-midi. Ils ont ajusté mon emploi du temps pour l'instant. Donc je sais pas si ça va durer, enfin tout dépend de ma fac. Mais j'aime bien ces horaires-là, je trouve que c'est beaucoup mieux. C'est un peu moins stressant pour moi, puisque j'ai un peu plus de temps entre guillemets le samedi pour pouvoir régler toutes les choses. Parce que le samedi je faisais juste 4h. Donc venir et repartir, en gros je perdais 6h de ma journée. Donc ça c'était chiant. Donc là au moins je fais le dimanche 10h, 20h15 toute la journée. Donc au moins c'est cool et j'ai des tickets resto en plus. Donc c'est vraiment tout bénef. Et en plus j'ai les majorations du dimanche. Donc bref je gagne plus d'argent en travaillant qu'un seul jour. Donc c'est beaucoup mieux pour moi. J'aimerais bien que ça continue parce que vraiment ça m'arrange beaucoup au niveau de mon organisation. Donc bref je vais vous laisser. Je vais tout ranger dans l'appartement et tout. Il faut regarder s'il n'y a pas un cadeau de Noël qui manque etc. Donc je vais tout regarder. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je pense qu'il est un peu long vu que j'ai blablaté beaucoup. Je vous ai montré beaucoup d'achats et tout. En tout cas je suis super contente. Donc pour mon conjoint je lui ai acheté les casseroles et le couteau qu'il voulait depuis pas mal de temps. Je suis super contente parce que vraiment le couteau pépite. Si vous cherchez un couteau... Bon il est cher je vous avoue. Mais moi j'ai acheté pas mal de couteaux chez Action, chez Ikea etc. Il n'y en a pas un seul qui coupe extrêmement bien comme ça. Et pourtant le cumul de tous ces couteaux c'est beaucoup plus cher que le couteau lui-même. Je ne sais pas si vous avez compris mais il vaut mieux investir dans de la bonne qualité je trouve. Et celui-ci c'est vraiment bien. Il fait tout. Il fait vraiment tout. Donc à l'idée ils sont l'achetés. Et puis voilà après si vous n'avez pas quoi acheter au niveau des cadeaux de Noël. Prenez des chocolatges de bruche. Prenez des choses comme ça. Ça fait toujours plaisir aux gens. Nous on s'est pris une boîte. Franchement on a trop kiffé. Donc et si je peux vous conseiller le chocolat chez Jeff de Bruce. Le chocolat au thé. Franchement une pépite. N'hésitez pas à aller checker ce chocolat parce qu'il est pépite pépite pépite. Et le chocolat au caramel je crois que c'est Jeff. Il s'appelle comme ça. Je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si c'était toujours pas fait je vous mettrai d'anciens vidéos que ça fait que je ferai juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 ...